Bonjour à tous, nous poursuivons et nous concluons cette session de prière pour aujourd'hui avec un chapelet thème sur le troisième âge, avec le livre « Pour aider à prier le chapelet » aux éditions du Paris, le premier tome, parce qu'il y a un deuxième volume, qui est rouge, celui-là. Chapelet médité sur des extraits du discours de Jean-Paul II, adressé aux personnes âgées à la cathédrale de Munich, le 19 novembre 1980. Au début de ce discours, le Saint-Père déclare « Que Dieu vous bénisse tous, vous qui, dans le pèlerinage de cette vie, supportez depuis plus longtemps que moi le poids du jour et la chaleur, qui rencontrez depuis plus longtemps que moi le Seigneur et vous efforcez de le servir fidèlement dans les choses petites et grandes, dans la joie et la douleur. » Voilà, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, nous nous plongeons infiniment et éternellement, pour l'infini, dans ta divine volonté. Que toutes les grâces soient immergées absolument et parfaitement et éternellement, en fait, dans ta divine volonté. Et donc, nous prions ce chapelet pour les personnes du troisième âge. Voilà, donnent leur sagesse, donnent leur tous les dons de l'Esprit. Et nous croyons, bien évidemment, en ta Trinité, en la très sainte Vierge Marie, en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Nous croyons en tous les sacrements. Nous croyons en la vie éternelle, à la résurrection des morts. Alors, le troisième âge est une grâce. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Le Saint-Père considère les personnes âgées comme ses amis intimes. Il se sait soutenu dans son propre ministère par leur participation, leurs prières et leurs sacrifices. Que Dieu nous donne à nous aussi de correspondre à cette attente du Saint-Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le grand âge est le couronnement des étapes de la vie. Il porte la moisson de tout ce qui a été appris et vécu, atteint, souffert et supporté. Donnez-nous, Seigneur, de comprendre ainsi le troisième âge. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donnez-nous, Seigneur, de découvrir chez les personnes du troisième âge l'accompagnement mystérieux du Christ rédempteur qui parcourt dans la vie des personnes âgées, son douloureux chemin de croix, avant l'aurore lumineuse de Pâques. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Faites, dit-il, que les personnes âgées accueillent et assument le dernier acte de leur existence terrestre avec une grande confiance en Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Certains disent, la rentabilité de la société passe avant tout. Des membres jeunes et adultes en pleine possession de leur force sont les seuls à considérer. Les vieux sont des improductifs. Seigneur, fais en sorte que ce slogan païen n'arrive jamais à s'imposer à la mentalité de nos contemporains. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donne, Seigneur, aux personnes âgées d'accepter fondamentalement leur âge et d'en apprécier les avantages éventuels. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demeurant au milieu des leurs, dit le Saint-Père, « Les personnes âgées ont la possibilité, en des occasions favorables et en toute discrétion, de favoriser parmi les membres de la famille, la bienveillance et le calme, la compréhension et l'indulgence, les conseils et les aides, la foi et la prière. Ces dons de l'Esprit, qui apparaissent surtout au soir de la vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme elle convient bien la sagesse aux vieillards, le discernement et le conseil aux personnages éminents. La couronne des vieillards est une expérience multiple. Leur gloire, la crainte du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Usez de la source de force que Dieu vous offre dans les sacrements du pain et du pardon. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avec vous tous, je voudrais à cette heure-ci que notre réflexion devienne prière. Avec vous, j'aimerais dire les paroles du psaume, du sein de ma mère. Tu es mon protecteur. Ne m'abandonne pas quand les forces m'abandonnent. Viens à notre secours par ta miséricorde et préserve-nous du péché. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième série. Honorer les personnes âgées. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Que votre règne vienne. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du tout mal, ainsi soit-il. Le Saint-Père s'incline avec respect devant l'âge. Prions que tous les hommes de notre temps soient animés du même respect. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. L'âge, dit Jean-Paul II, engrange les moissons. Efforçons-nous de faire mûrir cette moisson. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'âge engrange la moisson. La moisson de ce qu'on a souffert et enduré selon le plan de Dieu prévu pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme elle convient bien la sagesse aux vieillards, prions dans ce sens, comme l'implorait jadis le roi Salomon. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La sagesse ne confère pas une distance par rapport au monde, mais elle nous fait voir le monde avec les yeux et le cœur de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions que la sagesse des gens âgés leur fasse dire oui à Dieu, oui même à leurs limites, à leur passé avec ses illusions, ses déficiences et ses errements. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions que les personnes âgées vivent dans la conviction que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Que grâce à la réconciliation fleurisse la bonté, la patience, la compréhension et le précieux ornement de la vieillesse, l'humour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le saviez mieux que personne, dit le Saint-Père. Cette précieuse moisson de la vie que le Créateur vous a accordée n'est pas une possession sereine. Elle exige de la vigilance, du soin, de la maîtrise de soi et peut-être aussi un combat inlassable. Que Dieu vous en donne la force. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que l'Écriture sainte nous apprenne le respect dont étaient pénétrés Abraham et Sarah, tout comme Simeon et Anne qui furent invités à se rendre dans le temple pour y rencontrer la Sainte Famille. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Troisième série. Le service des personnes âgées dans l'Église. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Frères et sœurs, des générations plus âgées, vous êtes un trésor pour l'Église. Une bénédiction pour le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous êtes une bénédiction quand vous soulagez les jeunes parents et introduisez les petits-enfants dans le monde de la foi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous êtes une bénédiction quand les jeunes trouvent dans leurs problèmes plus de facilité à recourir à vous qu'à leurs propres parents. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous êtes une bénédiction pour vos fils et vos filles quand vous êtes pour eux le soutien le plus précieux dans leurs heures difficiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Par le conseil et l'action, vous apportez votre collaboration au groupe, aux associations et aux initiatives de la vie ecclésiale et civile. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, nous t'en prions que les personnes âgées prennent conscience d'être le complément nécessaire d'un monde qui s'enthousiasme pour l'élan des jeunes et pour la force des meilleures années, d'un monde où seul a de la valeur ce que l'on peut compter. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que dans les personnes âgées, l'on voit clairement que le sens de la vie ne peut pas uniquement consister à gagner et à dépenser de l'argent, que chaque action extérieure doit mûrir de quelque chose d'intérieur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que les personnes âgées comprennent la parole de Saint Paul. Même si notre homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions que beaucoup de prêtres réservent une place décisive dans leur travail et leur cœur au ministère des personnes âgées. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions que ces prêtres gagnent ainsi une armée de fidèles priants pour leur apostolat. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions pour tous les prêtres contemporains des personnes âgées, en reconnaissance pour le travail accompli dans la vigne du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatrième série. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui est, qui vient, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Amen. Quatrième série. L'âge n'est pas seulement la somme apaisée de la vie, mais aussi un temps de flétrissement, un temps où le monde peut devenir étranger. La vie, un poids, le corps, un tourment. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Ainsi, à mon appel, prenez conscience de votre dignité et assumez votre fardeau. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce que l'on expérimente les jours de maladie, accompagne souvent les personnes. Les personnes âgées, nuit et jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On doit renoncer définitivement à des activités qui vous tenaient beaucoup à cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Puis déclare le Saint-Père, vos infirmités et vos maladies, votre abandon et votre isolement, je voudrais les voir avec vous dans une lumière pacifiante, à la lumière de notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce Seigneur, qui pour nous a connu la sueur de sang, qui pour nous a été flagellé, couronné d'épines, dans les épreuves de vieillesse, il est notre compagnon de douleur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et vous êtes les compagnons de son chemin des deux croix. Vous ne versez pas de larmes, tout seul, et vous n'en verserez aucune en vain. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pas la douleur, le Christ a racheté la douleur. Et pas la douleur, vous collaborez à son œuvre rédemptrice. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prenez vos souffrances comme un embrassement de sa part et transformez-les en bénédictions en les prenant avec lui de la main du Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans cet esprit que Dieu seul peut nous donner, il devient alors plus facile d'avoir de la compréhension pour les autres. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans cet esprit, nous pouvons alors prier avec le crucifié pour ceux qui nous font du mal. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans cet esprit, nous prendrons aussi conscience, avec reconnaissance, des paroles d'amour, des pensées et des œuvres qui nous sont offertes chaque jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un proverbe dit, si tu es seul, rends visite à quelqu'un qui est encore plus seul que toi. Prions Dieu d'ouvrir nos pensées à ses compagnons de route, dont le sort est plus dur que le nôtre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui est, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième et dernière série, Face à la mort. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Le suprême réconfort que nous cherchons ensemble dans cette vallée de larmes est la consolation en face de la mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dès notre naissance, nous allons à la rencontre de la mort. Mais dans la vieillesse, nous devenons de plus en plus conscients de son approche, à moins de la refouler avec violence de notre pensée et de nos sentiments. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Créateur a fait de telle sorte que, dans la vieillesse, se prépare, se facilite et s'exerce une acceptation et une compréhension de la mort. Le vieillissement est un congé que nous prenons progressivement de cette vie et de ce monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La grande école de la vie et de la mort nous mène souvent devant des tombes ouvertes. Nous fait assister tel moribond avant d'être nous-mêmes dans la même situation. Assistons les autres par la prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Plus nos frères du monde visible arrivent aux limites de leur possibilité de nous aider, plus nous devons voir les messagers de l'amour de Dieu en ceux qui ont déjà affronté la mort et nous attendent dans l'au-delà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les messagers de l'amour de Dieu sont les saints, les patrons et protecteurs de chacun d'entre nous. Nos parents et amis défunts qui, nous l'espérons, ont déjà été accueillis par la miséricorde de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et à l'heure de notre mort. Amen. A ceux d'entre nous qui ont perdu leurs compagnons de vie, s'adresse ma prière pastorale. Toujours plus consciemment, faites de Dieu le partenaire de votre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Comment, à cette heure de la mort, nous nous abandonnions totalement à l'amour de Dieu, en disant avec le Christ, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La vie sur cette terre, même si elle n'était pas une vallée de larmes, ne pourrait nous offrir toujours une patrie. Elle deviendrait toujours davantage une prison, un exil. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Rappelons-nous cette parole de Saint Augustin. Tu nous as créés pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Unissons notre prière à la prière de celle qui, en tant que première rachetée, est pour nous, Mère et Sœur. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà. Donc, nous venons de terminer notre programme de prière d'aujourd'hui. Et je vous dis à demain, dimanche, donc vers midi. Je prierai à l'aide de ce livre. Je ferai un rosaire, trois mystères, un rosaire avec ce livre. Le Saint-Rosaire, c'est aux éditions du CRC, la contre-réforme catholique. Voilà. Entre-temps, portez-vous bien et à bientôt.